Qu'est-ce qu'on a récupéré beaucoup de ballons dans la moitié adversaire ? On a manqué un peu de profondeur, un peu plus d'agressivité. Le regret, je pense que je me rappelle plus combien de frappes ils ont fait cadrer dans la première mi-temps. Je pense qu'il y a des situations de petite profondeur que Jean a bien gérées. Après, les gros arrêts de la première mi-temps, c'est en minute dix, je pense. C'est un ballon du premier poteau, Andro, qui frappe. Et après, on a en face-à-face, encore une fois, de Villepot. Donc, bien sûr qu'on peut être beaucoup mieux dans le contenu du premier mi-temps. Mais même sans un match, je pense que ce sera difficile, comme de la dernière, venir ici jouer avec une équipe qui a la confiance, créer des occasions comme on a créé. Je pense qu'on a 400 au minimum. Et je ne compte pas que l'occasion de bout, on a trois. Donc, il a le bout qui rentre et après, il a deux frappes avant. Donc, la première mi-temps, c'est vrai, on peut jouer un peu mieux. Défensivement, je trouve qu'on était bien, en général, agressif, aller chercher haut. Après, c'est la transition qu'il faut la jouer beaucoup mieux, parce qu'on était toujours en contrat, trois contre trois, deux contre deux. Et on n'a jamais mis la profondeur comme on a fait au bout du deuxième mi-temps. Ça, c'est le regret, c'est de ne pas tout de suite savoir jouer dans les faiblesses de l'adversaire. Il est dans notre force aussi. Il y a un vrai temps fort en début de deuxième mi-temps, l'entrée de mi-temps, qu'elle change tout. Vous avez des occasions, on a l'impression que le match, il bascule en votre faveur. Vous n'avez pas su capitaliser là-dessus, rester sur ce temps fort. C'est ça, c'est le cycle de l'hommage. Non, c'est vrai. Je pense que là, ça se voit la différence de l'état d'esprit des deux équipes. Une équipe en confiance, une équipe qui est dernière au classement. Ça a tourné trop vite pour eux et ça prend beaucoup de temps pour nous. On a fait le plus difficile, c'est revenir dans le début du deuxième mi-temps égalisé. Après, on a Poteau, on a une situation de contraintes, on arrive à mettre le ballon dehors. On a quelques occasions encore plus et voilà, on ne fait pas, on ne marre pas. Et quand on ne marre pas, c'est très dur. La réussite du match, c'est ça, c'est qui marque le plus, c'est celui qui gagne. Et nous, on a fait deux fautes, le premier bout et le deuxième bout. Des erreurs dans un deuxième ballon, on perd le deuxième ballon. Après, on laisse un contraint dans la profondeur. Et voilà, il marque et on ne marque pas. Donc, c'est le regret qu'on a depuis longtemps. On ne marque pas de bout et ça coûte trop cher à nous. Et voilà, il faut qu'on le mette au fond. C'est frustrant, c'est frustrant parce que dans l'esprit, dans l'agressivité, dans l'impact, je pense qu'on était pendant 70 minutes très bien dans le match. Après, c'est vraiment frustrant. Si pour marquer des buts, il faut avoir dix occasions, c'est dur. Il y a quand même un de tes attaquants qui ont enfin marqué un but. Oui, Nick, il a bien rentré et on compte. On parle beaucoup des attaquants, c'est vrai, mais parfois, c'est le moment. C'est aussi l'équipe qu'il faut créer plus. Mais même si aujourd'hui, et même contre Annecy, il y a quelques périodes qu'on a créé quand même quelques occasions. On a la situation du dernier match de Lille-Épau, de Taylor, d'Andreau. Aujourd'hui, on a au minimum six, je pense, qui sont en condition normale. Au minimum, on finit l'action et on donne encore une sensation plus forte dans le match parce qu'il y avait un moment tôt dans le match, le début du deuxième mi-temps. On était bien et finalement, on se tire dans les pieds et ça coûte trop cher. Et même qu'il sort à la mi-temps, c'est un changement tactique ? Est-ce que c'était lui un peu le plus remuant ? À la fin de la mi-temps, il avait senti un truc, je ne sais pas très bien qu'est-ce qui s'est passé, honnêtement. Et donc, quand je rentre, j'ai déjà en tête, ce n'était pas prévu, Nick, parce que le match était à 0-0, donc le changement était un peu différent. Mais finalement, comme on rentre à 1-0, on fait un changement pour Nick, pour donner un peu plus de profondeur. Amen, il n'est pas blessé. J'ai pensé qu'il était blessé quand je rentre à la mi-temps, mais finalement, il n'était pas. Mais on a resté sur la décision de changer quelque chose. Ça a bien marché. Voilà, ça n'a pas bien marché parce qu'on n'a pas gagné, mais ça a bien marché dans le sens qu'il a apporté au jeu quelque chose. Donc, c'est dommage. C'est dommage qu'on n'a pas payé l'impact que notre débout de 18 mi-temps a, même sur l'anniversaire, on sentait que vraiment, on était bien. On créait des occasions à tous les ballons qu'on mettait un peu plus dans la profondeur. Même les ballons, les rebonds, on gagnait, on était installés. Mais voilà, c'est encore une fois dommage. C'est frustrant. Il y a Souleymane Bass aussi qui a joué pour la première fois. Qu'est-ce qui fait que tu l'as mis à gauche et que tu as décalé Lucas dans la axe ? C'est parce que c'était son premier match ? Non, de base, il est en latéral gauche. C'est en vrai piston, on peut dire, dans une ligne 5. C'est un joueur qui, déjà, travaille un mois de temps avec nous. Donc, les repères défensifs, si on change comme centrale, ça devient plus dur. Et après, c'est aussi le parcours de Lucas. Lucas, il jouait aussi la saison dernière comme centrale dans une ligne à 3 au Pays-Bas. Donc, pour lui, c'était naturel. Je pense qu'il a fait un match correct. C'est un joueur qui a plus ou mal à arriver à lancer et à gagner des mètres avec ballon sur le couloir, en comparaison avec Souley. mais plus solide défensivement, au différent défensivement. C'est plus un défenseur qui a un piston. Et voilà, c'est dans ce sens-là. Et honnêtement, je suis très content pour le... C'est dommage aussi qu'il a des crampes. C'est normal, c'est son premier match. Parce que je pense qu'il a tenu bien son couloir. Pour son premier match, je pense qu'il a fait une performance très, très, très intéressante. Et est-ce que ça peut devenir une option plus tard pour ce monde et Lucas qui a tout le temps tout joué depuis le début de saison ? Oui, bien sûr, c'est dans ce sens-là qu'on va avoir tous les postes doublés. On n'a pas un central-gaucher aussi. Donc, c'est un peu comme le champou, c'est deux dans le même. Parce qu'en même temps, on gagne un central-gaucher. En même temps, on gagne un latéral de plus. Et voilà, c'est dans ce sens-là. Ce n'est pas un joueur pour faire part de groupe. C'est un joueur pour tous les joueurs qui sont là. L'ambition, c'est qu'il entre dans la compétition pour gagner sa place et pour performer, pour que les autres y performent plus. C'est la concurrence qui fait agrandir un peu l'état de chacun.